Lettre 38 Lettre 38 de Rika à Iben à Smyrna C'est une grande question parmi les hommes de savoir s'il est plus avantageux d'ôter la liberté aux femmes que de la leur laisser. Il me semble qu'il y a bien des raisons pour et contre. Si les Européens disent qu'il n'y a pas de générosité à rendre malheureuses les personnes que l'on aime, nos Asiatiques répondent qu'il y a de la bassesse aux hommes de renoncer à l'Empire que la nature leur a donné sur les femmes. Si on leur dit que le grand nombre des femmes enfermées est embarrassant, ils répondent que dix femmes qui obéissent embarrassent moins qu'une qui n'obéit pas. Que s'ils objectent à leur tour que les Européens ne seraient peut-être heureux avec des femmes qui ne leur sont pas fidèles, on leur répond que cette fidélité qu'ils vantent tant n'empêche point le dégoût, qui suit toujours les passions satisfaites, que nos femmes sont trop à nous, qu'un peu de coquetterie est un sel qui pique et prévient la corruption. Peut-être qu'un homme plus sage que moi serait embarrassé de décider, car si les Asiatiques font fort bien de chercher des moyens propres à calmer leurs inquiétudes, les Européens font fort bien aussi de n'en point d'avoir. Après tout, disent-ils, quand nous serions malheureux en qualité de mari, nous trouverions toujours moyen de nous dédommager en qualité d'amant. Pour qu'un homme pût se plaindre avec raison de l'infidélité de sa femme, il faudrait qu'il n'y eût que trois personnes dans le monde. Ils seront toujours un but, quand il n'y en aura quatre. C'est une autre question de savoir si la loi naturelle soumet les femmes aux hommes. Non, me disait l'autre jour un philosophe très galant. La nature n'a jamais dicté une telle loi. L'empire que nous avons sur elle est une véritable tyrannie. Elles ne nous l'ont laissé prendre que parce qu'elles ont plus de douceur que nous, et par conséquent, plus d'humanité et de raison. Ces avantages qui devaient sans doute leur donner la supériorité, si nous avions été raisonnables, là-l'ont fait perdre parce que nous ne le sommes point. Or, s'il est vrai que nous avons sur les femmes un pouvoir tyrannique, il ne l'est pas moins qu'elles ont sur nous un empire naturel. Celui de la beauté à qui rien ne résiste. Le nôtre n'est pas de tous les pays, mais celui de la beauté est universel. Pourquoi aurions-nous donc un privilège ? Est-ce parce que nous sommes les plus forts ? Mais c'est une véritable injustice. Nous employons toutes sortes de moyens pour leur abattre le courage. Les forces seraient égales si l'éducation l'était aussi. Éprouvons-les dans les talents que l'éducation n'appointe affaiblie, et nous verrons si nous sommes si forts. Il faut l'avouer, quoi que cela choque nos mœurs, Chez les peuples les plus polis, les femmes ont toujours eu de l'autorité sur leur mari. Elle fut établie par une loi chez les Égyptiens, en l'honneur d'Isis, et chez les Babyloniens, en l'honneur de Sémiramis. On disait des Romains qu'ils commandaient à toutes les nations, mais qu'ils obéissaient à leurs femmes. Je ne parle point des Soromates, qui étaient véritablement dans la servitude de ce sexe. Ils étaient trop barbares pour que leur exemple puisse être cité. Tu vois, mon cher Iben, que j'ai pris le goût de ce pays-ci, où l'on aime à soutenir des opinions extraordinaires, et à réduire tout en paradoxe. Le prophète a décidé la question, et a réglé les droits de l'un et de l'autre sexe. Les femmes, dit-il, doivent honorer leur mari. Leur mari les doivent honorer. Mais, ils ont l'avantage d'un degré sur elles. De Paris, le 26 de la lune de Gemadie II, 1713.